Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure sur le jeu The Legend of Zelda The Wind Waker HD donc sur Wii U, cette fameuse console très très populaire. J'espère que vous allez bien, voilà je suis très content de recommencer une aventure longue, ça va nous prendre un petit moment de faire ce jeu. Mais avant de revenir sur toutes les modalités, sur combien d'épisodes, sur combien d'épisodes par semaine, enfin bref tout ça, nous allons démarrer une nouvelle partie. Regardez la cinématique d'introduction ensemble. Hum... Quel est ce clavier maléfique ? Attendez. Regardez la cinématique d'introduction ensemble et je reviendrai voilà sur ces modalités dès qu'on aura la main, dès qu'on sera in-game. Voilà donc je me nomme brioche sur tous mes let's play Zelda. Si vous n'avez pas vu... Oh le bruit était joli. Si vous n'avez pas vu, il y a Ocarina of Time, Majora's Mask et Twilight Princess qui sont faits. Il y a aussi Breath of the Wild mais sur Breath of the Wild on ne peut pas se renommer. Donc voilà, bref, sur tous les jeux Zelda, je me nomme brioche, voilà un petit peu comme dans la vie quoi. Je jouerai en mode normal et puis voilà. Commençons une nouvelle partie, installez-vous, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et nous voilà, sur l'île de l'Aurore, sur ce jeu avec ses graphismes particuliers, vraiment, la première fois qu'on y joue c'est quand même un petit peu différent des autres jeux Zelda, mais moi j'aime bien, j'aime bien ça, son charme. Alors c'est le retour des boîtes de dialogue, c'est-à-dire de moi qui lit, qui bafouille, qui galère. Grand frère ! J'adore sa tenue, moi je la trouve trop marrante. Le petit homard, là, j'aime bien. Bah là, c'est... C'est samedi. C'est marrant ça. Bref, tu dors encore toi ? Tu n'as pas oublié quand même. C'est ton anniversaire aujourd'hui ! Quelque chose me dit que je veux atteindre l'âge de 12 ans ! Extraordinaire ! Et ça fait un bon moment que mémé t'attend à la maison. Heureusement que je suis venu te chercher. Allez, rentre vite à la maison voir mémé. Très bien, très bien. Nous y sommes, nous sommes dans le fameux jeu The Legend of Zelda The Wind Waker, voilà, avec ses graphismes, comme je le disais, particuliers, très colorés. La version Wii U HD rajoute ce shader, ces espèces de lumière qui, au premier abord, moi, m'avaient paru un petit peu étrange, ça fait un petit peu flou, un petit peu baveux. Mais finalement, on s'habitue et c'est très sympa. Donc, donc, allons-y ! Tu m'as dit d'aller chez mémé, c'est bien cela ? Dépêche-toi un peu, mémé t'attends à la maison ! Et tous les habitants de l'île veulent te voir aussi. Alors, si tous les habitants veulent me voir, on ne va pas les décevoir, parce que c'est mon anniversaire, donc ça va peut-être un petit cadeau, un petit peu d'argent, un petit truc comme ça, voilà. Alors, c'est un jeu que je connais assez bien, je l'avais terminé plusieurs fois étant jeune, je pense deux ou trois fois, par contre je connais surtout l'aventure principale. Tout ce qui est secondaire, je le connais très peu, donc je vais pouvoir le voir avec vous parce que j'ai prévu de faire un potentiel 100%, mais on va y revenir. Salut toi ! Tiens, y'a pas des petits rubis là-dedans, dans les herbes ? Les rubis, je le rappelle pour ceux qui sont pas habitués à la licence Zelda qui est la monnaie, l'argent. Salut ! Ah, brioche ! C'est ton anniversaire aujourd'hui, non ? Bon anniversaire alors ! C'est quand même dingue que tu aies déjà cet âge là, comme le temps passe. Je me rappelle comme si c'était hier, du temps où tu venais avec moi dans les champs couper les mauvaises herbes, tu es déjà si grand. Tu veux réessayer ? On trouve parfois des choses intéressantes qui sont tombées là, c'est sympa tu sais, mais il te faut un outil pour couper l'herbe. Ah voilà, donc je ne peux pas fouiller dans l'herbe pour trouver des petits rubis. Ce n'est pas possible, il me faut quelque chose, tu vois, quelque chose de tranchant, tu vois, tu vois ce que je veux dire ? Et je ne sais pas pourquoi je te tutoie, ça m'amuse, ça m'amuse. Tiens, regardez, là y'a de l'argent. Eh brioche ! Alors t'inquiète que je vais le faire. Voilà, 5 rubis, donc si vous n'êtes pas un habitué, les rubis, même si c'est pas rouge, ça s'appelle des rubis, c'est comme ça que ça marche. Ce sera toujours des rubis. Et le rubis jaune qui te donne 10. Donc là on est à 15, c'est parfait. Le début de la richesse. On continue. Ça me fait plaisir de me retrouver dans ce jeu, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait. Je l'avais commencé un petit peu en live il y a très très longtemps, quand je crois il est sorti sur Wii U. Mais j'avais joué quoi, une ou deux heures, je n'ai absolument pas avancé. Et en fait depuis qu'il était sur Gamecube, je ne l'ai jamais refait. Donc ça fait vraiment un petit bout de temps. Qu'est-ce que tu fous par terre toi ? J'ai vu un cochon sauvage, je viens de voir un cochon sauvage. Il est là, un cochon noir, tu l'as pas vu ? Ça tombe bien, ma femme venait de me dire qu'elle voulait avoir un animal à la maison. Et du coup tu te penses à un cochon sauvage toi. Prêt Brioche ? On ne peut pas s'approcher comme ça des cochons sauvages, ils sont très craintifs. Appuie sur ZR pour t'accroupir et approche-toi en rampant tout doucement, tout doucement. Sinon tu peux aussi les attirer avec de la nourriture. Il a l'air bien énervé le gars. Il est où ton cochon sauvage ? Ah il est là, ok. Je me mets accroupi. Peut-être que si je lui ramène il me rapporte de l'argent. Vous savez que c'est très important. Ça a très bien marché. Ça a très très bien marché. Je réessaye, je réessaye. Ah oui, ok c'est bon. Ah oui c'est vrai, il fait ses jolis petits cris. Tiens, c'est cadeau. Oh ! Faut pas leur faire peur mais... Mais ! Je sens que c'est une arnaque. Je sens que c'est une arnaque. Oublions ce gars. Tiens Brioche, joyeux anniversaire. Ok, alors là on est complètement en mode tuto. Aide-moi à porter un pot. Si tu la vois, dis-lui que pour porter un vase, il faut exploser le quatrième mur et appuyer sur A. Voilà. Et sur ZR pour poser. C'est d'accord, tu lui diras ? Ouais t'inquiète. TKT je lui dirai. Pas de problème. Et lui, alors lui il va m'apprendre à utiliser la caméra et la viser, tu vois, pour pouvoir parler à quelqu'un qui est à distance. Un classique ! Oh regarde, vise avec ZL et appuie sur A pour me parler. Incroyable. Ouais c'est bien pour recentrer la caméra, ça c'est cool. Tâche de t'en souvenir. Ok papi. Merci, au revoir. Oui bah pas tout de suite. Je t'avoue que j'ai quand même... Oh ! Ah ! Ta mémé elle t'appelle. Ma maman aussi elle t'appelle. Ah et ta maman c'est pas celle qui veut un cochon. Parce que ça peut s'arranger, je peux aller récupérer un cochon. Je crois que sa maman elle habite par là, je crois que c'est elle. C'est elle qui est dans l'enclos des pigs. Hop là ! Eh, je maîtrise hein. Bonjour ! Ouh ! Et les enfants sont drôlement contents. Je me demande quels animaux on pourrait avoir ici, ouais. Si tu en trouves, amène-les ici, voilà. Je te donnerai un petit quelque chose en échange. Ouiii, ça y est ça me dit quelque chose en fait. Je crois qu'il faut plusieurs cochons. Nous en dirons rien à ta grand-mère. Oh ! T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On va s'occuper de ça plus tard, on va d'abord prendre une petite visite à mémé. Pour voir et puis on continuera l'exploration de l'île, y'a pas de soucis. Je me souviens de 2-3 petits secrets, notamment sous la maison, ça je m'en souviens bien. On verra après, on va d'abord avancer un petit peu. Mémé ! Bah... Super ! Oh, regardez, y'a des... Hop là ! Y'a des photos. Est-ce qu'elle est en haut ? Je m'en souviens pas à ce point de ce jeu ? Ça promet. Ah oui, elle est là, elle est là, elle est là. Tiens, tiens. Mais qu'est-ce donc ? Brioche, je t'attendais. Tiens, Brioche. Veux-tu bien essayer ses vêtements ? Comme le temps passe vite, tu as bien grandi, mon enfant. Pardon. Tu as déjà en âge de revêtir ses habits ? Regardez cette tête, il est ravi, il est ravi de porter ses vêtements. Vous obtenez la tenue du héros, cette tenue semble bien épaisse. C'est bien, il commence à faire bien chaud. C'est parfait. Ne fais pas cette tête-là, essaie-les donc, je suis sûr qu'ils t'iront très bien. Tu viens d'atteindre l'âge du héros de la légende, ce jour se fête. Tu dois au moins porter ses vêtements aujourd'hui. Autrefois, à ce jour marquait le passage des garçons à l'âge adulte. Ils se préparaient à affronter les méchants et on leur enseignait le maniement de l'épée. Bien sûr, à notre époque, tout cela n'a plus vraiment de sens. Et d'ailleurs, il n'y a dans cette île que le vieil Orko, notre voisin, qui pratique encore le maniement de l'épée. J'aime bien les petits indices glissés comme ça, tu vois, qui sont marqués en surbrillance. Enfin en rouge, en vermillon, je dirais. C'est parce que c'est pas rouge, c'est pas orange, c'est vermillon, ok ? La tradition que nous avons d'orné nos intérieurs d'un bouclier remonte également à l'époque du héros. Ah, regardez-moi ça ! Tu le savais ? Tu es superbe, cette tenue te va comme un gant. Bon voilà, maintenant on ressemble à tous les links dans ces jeux, cette tenue verte légendaire bien sûr. Mais j'aimais bien ma petite tenue de homard. Moi j'aime bien. Tenue je crois qu'on peut, enfin non c'est pas je crois, je suis sûr qu'on peut garder lorsque vous refaites le jeu une deuxième fois après avoir terminé le jeu une première fois, voilà, c'est comme ça que ça marche. En fait voilà, vous prenez pas les habits verts, vous gardez la tenue du début. Et j'aime bien, j'aime bien aussi. Y'a rien ici. Oh si, y'a les magnifiques pots ! Les pots de mémé qui renferment l'ammonie de mémé. Merci mémé. Alors y'a un rubis ici mais je n'ai pas d'objet pour couper ces petits arbres, ce qui est dommage. Alors je sais qu'il y a un truc sous la maison, je vous le disais, mais je sais pas si c'est l'idéal d'aller le chercher maintenant. Parce qu'il s'agit d'un rubis qui vaut très cher, voilà. Et j'ai peur qu'on atteigne le maximum et que ça nous gâche en fait. Si j'atteins le maximum, ça va nous gâcher des rubis après. Je sais pas si vous suivez ma logique, mais on risque d'avoir des pertes à cause de ça. Je sais pas si vous suivez ma logique mais voilà. Peut-être qu'on récupérera ce rubis plus tard. Concernant les cochons, je crois qu'il y en a trois. Peut-être que l'idéal ce serait... non calme-toi. Ce serait de le faire maintenant. Peut-être qu'on a un fragment de coeur. Rappelez-vous ou apprenez-le si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander si vous connaissiez ce jeu. Si vous le connaissez, répondez au sondage pour savoir si des gens le découvrent avec moi. J'arrive plus à le récupérer là. Viens là toi, mais c'est pas possible. Mais... Pourquoi le choix ne se met pas... Peut-être que si j'avance comme ça... Ah bah oui, je peux avancer tout doucement aussi. Ok, très bien. Hum... Voilà, donc si vous connaissez le jeu, vous répondez au sondage, comme ça, ça me laisse... Ça me donne un petit ordre d'idées. Et puis aussi, vous l'avez remarqué, il n'y a pas la cam, hein. J'ai pris goût à faire un let's play sans la cam, lorsqu'on a fait FF7 Remake. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, on va faire pareil ici. Tiens, cadeau ! Je crois qu'il y en a trois, hein, des cochons. Je sais pas où est le troisième, parce qu'il y en a un ici, mais... Il me semble qu'il y en a trois, il me semble qu'il y en a un qui est acheté. Donc voilà, pas de cam. Quoi dire d'autre ? Plusieurs épisodes par semaine, hein. Déjà, deux épisodes à la sortie du let's play, parce que j'aime bien faire un petit démarrage avec deux épisodes. Peut-être, en fait, vu que j'en sais rien, peut-être qu'il y aura un épisode par jour... J'en sais rien, en fait. C'est cool, hein. Voilà, c'est toutes les infos que j'ai pour vous. J'arrive pas à te récupérer, toi. Tiens, t'es bloqué, là. T'es bloqué, t'es foutu, t'es foutu, t'es foutu. J'approche, j'approche ! T'es fichu, t'es fichu, t'es bloqué à tout jamais. Viens ! Mais c'est marqué soulevé ! C'est marqué soulevé ! Quoi ?! Mais... Alors ça, c'est très moche. Oh ! C'est scandaleux ! Je suis choqué. Choqué par la violence. Bon, vous savez quoi, on va aller voir Ariel, puisqu'apparemment je me fais peli par un cochon sauvage. Voilà. Quelles autres informations je pourrais vous donner ? Ah oui, concernant le 100%. Il y a... Ah, regardez, il y avait un rubis là-haut aussi, mais je peux pas aller le chercher, c'est bien trop haut. Je sais pas si vous le voyez. En plus, c'est un rubis vert, c'est un rubis de 1, il est un peu nul. Il y a une quête secondaire dans ce Zelda, qui concerne des figurines. Voilà, je dis ça pour les gens qui connaissent bien le jeu. Et je pense ne pas la faire parce qu'elle est complexe et qu'on peut rater des choses, donc ça s'adresse surtout à des gens qui refont le jeu ou qui connaissent déjà bien. Donc je pense pas faire celle-ci, mais en gros je pense faire un 100% sauf cette quête. Voilà, en gros, sauf la quête des figurines. Après, on peut mettre de l'énergie dedans pour en faire un maximum, mais peut-être que je raterai des choses parce que je ne suis pas bien au courant. Concernant votre aide, vous pouvez m'aider justement à propos de cette quête, si vous connaissez l'emplacement de ces figurines, enfin faut prendre des photos en fait, pour cette quête. Si vous connaissez l'emplacement des trucs à prendre en photo, enfin des gens, des machins à prendre en photo, tiens t'es là toi ! Des trucs et des machins, vous savez très bien que j'ai pas de vocabulaire. Eh bien vous pourrez me le dire. Voilà, c'est la seule information en fait que je vous autorise à me donner, c'est où sont les gens à prendre en photo que je pourrais rater à tout jamais. Voilà, c'est ça mon gros problème, c'est-à-dire qu'il y a des gens que je peux recroiser plus tard pour prendre en photo, pour avoir cette quête des figurines. Mais il y a des gens que je peux rater à tout jamais, genre des boss par exemple. Ça à la limite j'y penserais. Mais s'il y a des gens que je ne connais pas bien et que je vais rater, ça vous pouvez me le dire. Concernant toutes les autres astuces, je vous propose de ne pas m'aider et de me laisser galérer. Voilà. Parce que c'est marrant de me voir galérer, voilà, tout simplement. Sauf si je le demande bien sûr, si au bout d'un moment je craque et que je ne sais pas, vous pourrez me le dire. Mais je vous demande de ne pas m'aider. Voilà, partez du principe, ne m'aidez pas, sauf pour la quête des figurines si vous la connaissez. Voilà. Est-ce que le cochon est toujours dans sa cage là parce que ça... Non mais ça gâche tout. Ça gâche tout parce que je sens que je vais rentrer dans une maison. Oh là 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 là... Pour reset le cochon et que les deux autres vont être reset aussi. C'est pas vrai quoi, c'est pas vrai. Mais ça n'arrive qu'à moi ces trucs là, c'est pas possible. Sors de là ! Oh ! Arrêtez. Tout peut s'arranger. C'est entre lui et moi maintenant. C'est entre lui et moi. J'avance doucement. Je n'effraie... Mais j'ai pas bougé ! J'avance. Non ! Je ne maîtrise pas le gameplay. Mais le gameplay ne me maîtrise pas non plus. Soulevé, il y avait écrit soulevé je t'assure ! Pourquoi il y a écrit soulevé et après j'appuie sur soulevé et ça soulève pas ? Tion ! Je vais pas me faire avoir par un cochon. Voilà ! Pfff ! Pas simple hein. Épisode 1. La galère. Hop ! Et elle ne dit pas que ça suffiiiit... Non, qu'est-ce que t'en dis ? Tu m'apportes ces petits cochons que tu as trouvés ? Merci vraiment ! Ouais. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'en avoir et quand les enfants vont rentrer ils vont être fous de joie ! Donne ta main ! Voilà ta récompense ! Fais en bon usage. 20 rubis. Yes ! Le rubis rouge, 20 rubis. C'est formidable ! C'est écrit dessus. Spectaculaire. Tiens ! Oui. Voilà pour te remercier d'avoir agrandi la famille. Ah non mais c'est 20 rubis par cochon ! Encore ! Et ça c'est pour ton anniversaire, joyeux anniversaire ! C'est formidable ! Maintenant il va falloir leur donner un nom à chacun ! Est-ce que j'ai récupéré les trois ? Enfin genre, est-ce qu'il n'y en a que trois ? Parce que je me disais peut-être qu'il faut un fragment de coeur. Je crois que j'ai pas terminé mon explication de tout à l'heure. Si vous ne vous souvenez pas, en fait, ou si vous n'êtes pas un habitué des Zelda, il y a des fragments de coeur. Et quand vous en récupérez quatre, vous avez un coeur supplémentaire en haut à gauche. Voilà. Et du coup, il faut faire des quêtes secondaires pour avoir des fragments de coeur. Bon, tout ça semble normal. J'essaie de me bouger un petit peu, on va peut-être avancer parce que je commence déjà à faire du secondaire. Bon, c'est comme ça que ça va se passer. Le 100% en grande partie va se faire pendant le let's play. Mais il y a aussi ce que j'aime faire, c'est des lives après la fin du jeu pour compléter. Donc je fais un maximum pendant le let's play. J'aime bien de toute façon prendre mon temps et puis bifurquer sur les quêtes secondaires. Parce que de toute façon, comme je vous le disais, je les connais pas bien. Donc je vais aller à des endroits ne sachant pas où je vais et ça va être une quête secondaire. Enfin bref. Voilà, donc il y en aura pendant le let's play et après. Je crois que ma petite soeur, elle a tout le temps des mouettes, des goélands, des oiseaux autour d'elle. Ouais ouais ouais. Ils ont l'air ? Tant, ils m'ont l'air un peu chaud ces vêtements. Mais ça te va très bien. Parlons de choses sérieuses. Tends les mains. Je vais te prêter un objet très précieux pour toute la journée. Joyeux anniversaire grand frère. Ah voilà. Donc pour mon anniversaire, on me prête une longue vue. Voilà donc bon. Moi je dis donner ses données et reprendre ses volets mais voilà. Bref, vous recevez la longue vue. C'est un objet précieux auquel votre soeur tient beaucoup et j'aime beaucoup les petits dessins dessus. Assignez-la, voilà, à l'écran de l'inventaire. Avec le Wii U Gamepad ! Il vous suffit de toucher un objet et de le faire glisser, sauf que je joue à la manette pro. Parce que si je jouais avec le Wii U Gamepad, vous ne pourriez pas avoir les menus, ce qui est quand même dommage. Alors alors, ça te plaît ? C'est pour toi parce que tu le mérites. Voilà, je mérite qu'on me prête un objet pour la journée. Mais pas pour 48 heures parce qu'il ne faut pas déconner hein. Allez, allez, essaie de regarder la maison. Alors, le menu, que je crois vous ne pouvez pas voir si je joue au Gamepad. Au Wii U Gamepad ! Excusez-moi. Donc on va assigner notre objet sur ce bouton qui s'appelle X, qui est en haut. qu'entre nous on va appeler triangle. Et on va regarder la maison. Utilise L pour zoomer. Ah oui, ça c'est R. L pour zoomer. Tu vois la boîte aux lettres rouges près de la maison ? Yes. Avec un piaf ! Ça c'est un piaf ça, on est bien d'accord. Enfin, je veux dire, c'est un... Comment dire ? C'est pas un piaf, un oiseau ! C'est genre que cette race d'êtres s'appelle les piaf. On les voit dans Breath of the Wild. Voilà quoi. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que vous ne pouviez pas m'aider sur les secrets, sur les astuces et tout ça. Par contre, si je dis une bêtise au niveau de l'histoire, vous pouvez me corriger du moment que vous ne dites pas ce qui se passe après. Vous pouvez me corriger sur ce qui se passe avant si je dis une bêtise. Bref, qu'est-ce qui se passe ? Regarde, tu vois la boîte aux lettres rouges près de la maison ? Oui, je suis en plein dessus là. Mais alors en plein dessus. Ah voilà. Et ce piaf facteur a l'air d'avoir vu quelque chose. Regarde là-haut ! Bah voilà, un gros piaf. Enfin, c'est un oiseau cette fois. Vous avez compris ! Ha 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 ! Ça me fait rire à quoi ressemble la forêt en fait, on dirait un décor. Enfin, c'est un décor mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ça fait pas très réaliste mais c'est dans le style du jeu quoi. Donc il y avait ce grand oiseau, voilà, qui avait une petite fille dans les cerfs et qui est tombée dans la forêt. Après, c'est s'être pris à un boulet de canon depuis le bateau. Mais on ne peut pas y aller comme ça ! Ah oui ! Et pourquoi ? Et pourquoi on ne pourrait pas y aller comme ça ? Regardez, le bateau pirate là-bas, on voit le drapeau. Hop là. Ouf ! C'est rien. J'ai des genoux solides. Alors, le chemin pour aller là-haut, dans cette forêt en carton, c'est le pont là, le pont suspendu. Et pour aller au pont suspendu, bah ça doit être par là. La forêt des fées ! Voilà comment ça s'appelle. Sauf que voilà. Pour aller dans la forêt des fées, il y a encore une fois, oh oh ! Ces arbres qui bloquent la route, donc il nous faut un objet tranchant, vous voyez ? Un objet très tranchant. Hop là ! Je sais pas si je peux aller là-haut. Peut-être en rampant ? Pas du tout, parce qu'on voit qu'il y a un rubis bleu. D'ailleurs, il y a un rubis rouge en haut du point d'observation. En fait, j'ai peur que le maximum de rubis actuellement soit 99. Et que du coup, on soit déjà presque au maximum. Maximum de rubis qu'on peut augmenter plus tard dans le jeu. Je ne me rappelle plus comment, et j'espère que ça arrive rapidement. Mais ça, par exemple, c'est l'information qu'il ne faut pas me donner ! On est bien d'accord. Il faut que je galère, j'aime galérer. Du coup, on a appris que le voisin avait une épée. S'il connaissait un abaniment de l'épée, sauf que bon, vous avez compris quoi. C'est bien celui du bas ? J'ai un doute, parce que là, je m'en souviens un petit peu, mais... Oui, c'est toi. Oh oui. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Brioche ? Tu es tout pâlo. Est-il arrivé quelque chose ? Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas, Brioche ? Tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée, c'est bien cela ? Eh oui. Bon bah, il pose pas plus de questions, ça me va très bien. J'ai bien aimé comment j'ai dit BIEN ! Pardon. Il me faut peu de choses, moi, pour... Bref. Répète le même mouvement plusieurs fois sans t'arrêter. Ah, j'aime bien. Pam, 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 pam. Je pense que quand tu tapes, ça fait dans le rythme. Passons à l'attaque verticale. Appuie sur ZL et appuie sur B. Alors, quand tu vises, c'est vertical. C'est ça, continue. Ensuite, le coup visé. Vise avec ZL, dirige L vers moi et appuie sur B. Tac, tac, tac. Donne-moi plusieurs coups d'affilé. Oh ! Il s'est protégé. Ah oui, c'est vrai. Donc on peut faire hop ! Encore ! A apparaît. Appuie sur A. En gros, ça c'est le truc des réflexes. Voilà. Pour faire des attaques stylées, en gros c'est le moment où l'ennemi va attaquer, tu peux prendre le dessus et faire une attaque assez stylée. C'est genre une roulade pour passer derrière. On recommence ? La caméra est avec moi. Et pour finir le saut. Sors ton épée, vise avec ZL et appuie sur A. Encore une fois. Belle attaque ! On s'en sort bien ! Je sens une grande vigueur dans ta lame et je te sens impatient. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais je parie que tu auras... Tu sauras ! Hein ? Big up à lui. Faire un bon et sage usage de cette épée. Tu peux la prendre, Brioche. Comment ça s'appelle ? Pourquoi ça s'appelle l'épée du héros ? C'est quand même pas l'épée du héros, tu vois. C'est l'épée moisie du voisin d'à côté, à la limite, mais l'épée du héros... C'est un peu gonflé, non ? Oui, le respect. C'est ça qui manquait. Ok. J'aime bien, j'aime bien les petites mimiques que notre perso... Notre perso... Ah ! Si je me souviens bien, en faisant ce genre de choses, on fait tomber les pots. Il y a ce truc là, qui je crois est important. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un blason d'épéiste. Tu te demandes à quoi il sert ? Il est encore un peu tôt pour que je le révèle. Reviens me voir quand tu en auras 10. Je t'expliquerai alors de quoi il s'agit, mais nous en reparlerons quand tu en auras trouvé 10. Bon, bah ce sera pour plus tard, donc. Il me semblait qu'on pouvait énerver le voisin du dessus en cassant les pots, en faisant ça. Mais le voisin du dessus, je crois, est encore dehors, en fait. Il est encore sur le balcon, il voulait qu'on aille le voir, mais chaque chose en son time, c'est-à-dire que j'ai quand même vu quelqu'un tomber de très haut dans une forêt qui est quand même en carton, donc s'il te plaît. Ça déconne pas. Donc on va peut-être faire ça d'abord. Là, il y a ce petit bateau qu'on doit visiter aussi. Mais bon, chaque chose en son temps, j'essaye de faire un petit peu de secondaire, un petit peu de quête principale. Mais on va explorer tout à fond, hein. C'est juste parce qu'on est au début du let's play que j'essaye de ne pas m'éparpiller tout de suite, mais compter sur moi pour bien fouiller chaque recoin de l'île, ou des îles, puisque dans ce jeu il y a plusieurs îles. C'est comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, si je fais ça, ça marche pas. Je peux pas faire bonk. Je peux pas faire bonk ! Je pensais que je pouvais faire bonk sur les... sur les arbres. Bonk, c'est ça ? Ouh ! Je vais en faire plein de bonk ! D'ailleurs, j'aurais pu couper les arbres qui étaient là-bas. Enfin là où il y avait le cochon qui avait traversé les arbres ! Ah mais je crois qu'en coupant les herbes, on peut trouver des rubis, non ? C'est ce qu'il avait expliqué. Le voisin... Bon, y'a rien mais... Bon. La musique se coupe. Nous arrivons dans une nouvelle zone. Nous arrivons dans la forêt en carton. Attends, parce qu'il y a quand même des trucs ici. J'ai un vieux souvenir là, quand je vois ça. Oh que oui ! Ok. Bon, c'est pas du tout pour maintenant ça mais j'ai un souvenir. Je crois que les fleurs on peut les couper aussi. Yeah ! Doucement, doucement. Voilà pourquoi je ne voulais pas du coup aller chercher le coffre qu'il y a sous mémé. Enfin, sous la maison de mémé, pardonnez-moi. Parce que je crois qu'on est proche du maximum de rubis et j'ai pas envie d'en avoir le maximum. Parce qu'après, quand je couperais les herbes, bah je pourrais pas récupérer les trucs, voilà quoi ! Avançons. Attends. Forêt des fées ? Tout droit ex-Fontaine des fées. Venez donc remplir votre bourse. Ah bah ! Ça doit être le moyen. Alors ça, ok. Les souvenirs reviennent. Les souvenirs me reviennent, comme dans le froid de décembre, je sais pas ce que je voulais vous dire. Un truc comme ça. Euh... Je crois qu'il y a une fontaine des fées et que les fontaines des fées, c'est pour améliorer notre équipement. Et que du coup, il doit y avoir une fontaine des fées là-dedans pour augmenter notre bourse. Tu vois, pour que ça contienne plus que 99. Et maintenant qu'on est là, j'ai envie de vous dire qu'on va faire une petite pause pour ce premier épisode. Le deuxième va sortir en même temps, histoire qu'on avance bien, qu'il y ait un petit coup de fouet au début de ce let's play. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager le premier épisode, c'est important. Après, si vous voulez, vous voulez pas, on s'en fout, mais c'est vrai que le premier, c'est toujours le plus important. Donc tout ce qui est RT, pouce bleu, tout ça, commentaire. Euh... N'hésitez pas. C'est de tête ! Link, calme-toi. Et on se retrouve dans le suivant qui doit être sorti maintenant. Donc l'épisode est sur ma page ou dans la description ou dans les commentaires, voilà ! Allez, euh... A tout de suite. A tout de suite ? Non, je sais ce qu'on va faire pour plus de teasing. Je rentre. A tout de suite. A tout de suite. ... ... ...